Bienvenue dans 10 minutes pour les sciences, une émission conçue spécialement pour vous. Le terme méditation désigne avant tout une pratique mentale. Le mental, l'esprit, notre façon de penser a beau s'inscrire dans un cerveau, matériel, constitué de pures matières, il existe néanmoins une part de mystère à l'origine de toutes les spiritualités. Alors cela fait peur, inquiète, oulala la méditation c'est bien trop mystique, ça doit être pour les gens un petit peu perchés, mais pas pour moi. On parle de pleine conscience, de faire le vide autour de soi, de vivre l'instant présent. Mais il est temps de faire la part des choses entre idées reçues et réalités. Nous allons mieux comprendre ici l'entrée progressive de la méditation dans un cadre laïque, à l'hôpital, grâce à l'interview du professeur Corinis Narbanis, néphrologue à la pitié salpêtrière à Paris. Première question, et non des moindres, qu'est-ce que la méditation ? J'aime bien définir la méditation justement en expliquant ce qu'elle n'est pas, ou bien en faisant un lien avec les idées préconçues qu'on a à propos de la méditation, parce que chacun a son idée. La méditation ce n'est pas forcément se relaxer, ce n'est pas forcément faire le vide, ce n'est pas forcément arrêter de penser. Moi, celle que j'enseigne, c'est la méditation pleine conscience, et là en fait l'idée, qui a l'air très simple, c'est d'essayer juste d'observer ce qui est là en termes de perception, en termes de sensations, parfois aussi en termes de pensées ou d'émotions. Ça a l'air assez simple comme ça, on peut dire que c'est beaucoup plus compliqué à mettre en œuvre. Aïe aïe aïe, pour la plupart d'entre nous, s'asseoir quelques instants sur un petit coussin, dans un moment qui ne s'attache ni au passé ni au futur, est une grande source d'angoisse. Est-ce que si on s'arrête de pédaler et qu'on réalise vraiment ce qu'est l'instant présent, on va tomber dans le vide ? Quand on veut se concentrer sur quelque chose, il y a toujours une pensée, une image, quelque chose qui surgit naturellement dans notre esprit. Tiens, qu'est-ce que je vais bien pouvoir manger ce soir ? Et qui nous emmène ailleurs ? Est-ce que c'est grave docteur ? Dans l'apprentissage de la méditation de pleine conscience, on travaille beaucoup autour de cette capacité qu'on a tous au quotidien d'être en pilote automatique, c'est-à-dire en fait de faire plein de choses dans notre journée sans être vraiment présent. Et on a beaucoup d'actions, de choses que l'on fait tous les jours et qu'on fait en pensant à autre chose. Et on apprend avec la pratique méditative à être vraiment présent, à être vraiment là quand on fait quelque chose et à se consacrer uniquement à l'instant qui est là et à ce qu'on fait. Et reconnecter tout un tas de petits moments de la journée, pouvoir se recentrer sur un moment où on va s'asseoir, respirer, profiter de regarder le ciel bleu dehors, ou de sentir la chaleur du soleil quand on traverse la rue. Ce sont tout un tas de petits moments qui sont des perceptions positives, qui sont des satisfactions, qui sont des petits moments de bonheur de la vie, que souvent on laisse de côté quand on a des préoccupations importantes, en particulier parce qu'on souffre ou parce qu'on est inquiète de sa santé ou parce que voilà. On a tous ça en nous, on est fabriqués comme ça en fait. C'est une compétence, c'est une capacité qu'on a tous. Et on n'a pas besoin, on n'a pas besoin de se poser la question de savoir si on va y arriver ou pas. Et ça aussi je trouve que c'est rare dans la vie de pouvoir se faire confiance et de savoir que la pratique méditative elle nous est là, elle nous est offerte. À l'hôpital, pourquoi la méditation pourrait apporter des bénéfices sur le plan médical ? Quels sont les patients qui seraient les plus concernés par cette pratique ? La méditation, elle peut être intéressante pour tout le monde. La nature de la vie humaine, c'est d'être confronté pour tout un tas de raisons à la souffrance. Alors c'est sûr que quand on s'intéresse à la maladie, en particulier à la maladie chronique, on voit bien quand on est soignant ou quand on est malade, qu'on est du coup exposé à tout un tas de situations stressantes, de situations douloureuses. On est confronté à quelque part à l'insécurité, à l'impermanence de notre vie, c'est-à-dire qu'on ne sait pas demain comment ça va être. Et donc ça change complètement le cadre. Avoir une maladie chronique, ça génère beaucoup de stress, beaucoup d'anxiété, beaucoup d'insécurité. Et donc c'est vrai que moi j'ai été formée à l'école de John Kabat-Zinn aux États-Unis, qui a créé ce programme au départ pour des malades chroniques. En fait, il a transposé une pratique méditative qui était la sienne, dans un cadre spirituel bouddhiste zen, en quelque chose de laïque. Et du coup, de laïque et de très structuré, sous forme d'un programme absolument cadré. Et du coup, ça lui a permis de l'offrir à l'hôpital à des personnes qui avaient des maladies chroniques. Qu'est-ce que les patients peuvent donc attendre de cette approche médicale complémentaire ? Plein de choses. Alors des choses qui sont plus ou moins bien démontrées. Ce qui est certainement le mieux démontré aujourd'hui, sur le plan scientifique, c'est le bénéfice sur la prévention des rechutes dépressives. Et ça, on a un degré de preuve, on va dire, médicale, dans des études qui sont publiées dans des revues scientifiques, qui est vraiment intéressant et qui fait que dans certains pays, par exemple comme en Angleterre, ça fait partie de l'arsenal thérapeutique des psychiatres, aussi bien qu'un traitement d'entretien de la dépression. Et sur le plan biologique, peut-on observer ou mesurer l'effet de la méditation ? On commence à avoir un petit peu compris certains phénomènes qui sont induits. On sait comment enregistrer l'activité électrique du cerveau et on voit qu'il y a des rythmes électriques qui sont différents chez des gens qui sont des grands méditants. On sait qu'elles sont, on sait déterminer par des méthodes d'imagerie fonctionnelle cérébrale, quelles sont les zones du cerveau qui sont activées ou désactivées dans certains types de pratiques méditatives. Donc il y a beaucoup d'études là-dessus. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on a pu montrer des différences à la fois chez des gens comme Mathieu Ricard, qui sont nos champions du monde de la méditation, avec un entraînement très important, mais aussi avec des gens qui débutent, c'est-à-dire quand on prend des gens qui font un stage de deux mois, le fameux stage de huit semaines, si on évalue un certain nombre de paramètres avant et après, on voit qu'il y a déjà des modifications. On a même montré un effet de la méditation sur le ralentissement du vieillissement cellulaire. Dans votre service, grâce à la mise en place de ce programme, quels sont les bénéfices que vous voyez concrètement ? Quand on a une maladie chronique, on est assez souvent dans le déni de ses sensations, dans le déni de son corps. On n'a plus trop envie de s'intéresser aux sensations du corps parce qu'il est douloureux, parce qu'il n'est pas à la hauteur, parce qu'il nous embête, parce qu'il ne fonctionne pas comme on voudrait. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment ça permet aux personnes de se reconnecter avec leurs sensations. Et leur mot, c'est ça, c'est de se réapproprier leur corps et du coup, de mieux sentir ce qui se passe dans leur corps. Et ça, ça nous intéresse, nous, parce que ça nous met en lien avec l'observance, avec la façon dont une personne va pouvoir développer des compétences pour se soigner elle-même, pour être attentif à ce qui lui arrive dans une vie quotidienne avec des traitements, avec la maladie. L'autre élément majeur, j'ai envie de dire, peut-être ce qui m'a le plus frappée, c'est de voir comment les gens trouvent un bénéfice en termes de gestion de leur stress. Et de façon très intelligente et très pragmatique, beaucoup de patients utilisent des exercices de méditation dans des moments qui sont très stressants pour eux. Quand vous leur demandez d'aller faire un examen, par exemple un scanner ou un examen qui va vérifier qu'ils sont toujours hors émission d'une maladie ou vérifier si c'est le moment ou pas de débuter un traitement, il y a un enjeu qui est très fort et du coup, il y a un stress qui est très important. Et ça, ça revient très souvent dans la vie d'une personne qui a une maladie chronique. Après, il y a aussi parfois des bénéfices sur la qualité du sommeil, sur l'humeur, sur leur capacité à être calme, à voir la vie plus positivement et aussi beaucoup à profiter de chaque instant. Comment se passe en pratique une séance de méditation ? On part du principe qu'on peut pratiquer dans toutes les situations qu'on n'a besoin de rien. Et en fait, c'est la réalité. Mais pour cette raison, c'est vrai qu'on commence à pratiquer assis sur des chaises. Donc moi, j'ai juste à enlever ma blouse, à m'asseoir avec mes patients et on y va. Donc on n'a pas besoin de matériel, on a juste besoin d'être là et d'être ensemble parce que la pratique méditative, il y a plein de manières d'enseigner. L'enseignement dans un groupe apporte énormément et les gens apprennent beaucoup les uns des autres. Donc il y a toute une pédagogie qui est centrée sur la création d'un environnement dans lequel le groupe va pouvoir travailler, dans lequel chacun va pouvoir parler en son nom propre. Après une partie de la séance qui est centrée sur des exercices de méditation, on a tout le temps une deuxième partie de la séance qui est centrée sur un échange de ce que chacun a expérimenté, à la fois dans son entraînement à domicile, d'une semaine à l'autre, mais aussi dans la séance qui est en cours et l'exercice qu'on vient de faire à l'instant. Et ce qu'on propose aux gens, c'est d'essayer d'amener leur attention sur, par exemple, pour commencer, on peut dire les sensations dans le corps. On est assis sur une chaise, est-ce qu'on peut se concentrer sur la sensation des pieds posés au sol, peut-être la sensation du bassin, des fessiers posés sur la chaise, l'appui du dos sur le dossier de la chaise. Est-ce qu'on peut se centrer sur un certain nombre de sensations physiques et simplement se mettre dans une posture dans laquelle on va essayer d'accueillir ces sensations sans les anticiper, comme si on pouvait se dire, bon allez, on prend ce qui vient, sans juger ce qui arrive. Et donc quand on se dit qu'on voudrait faire quelque chose, on sait comment on voudrait arriver à le faire. Et du coup, si ça ne se passe pas comme ça, on a toujours tendance assez facilement à se juger, à se dire, ah, je n'ai pas réussi. Et ce que je trouve assez libérateur dans la perspective de la méditation de pleine conscience, c'est de pouvoir se mettre dans une pratique dans laquelle on ne peut pas rater. Parce que ce qui est juste, c'est l'expérience de l'instant. C'est la posture dans laquelle on travaille, c'est d'accueillir les sensations telles qu'elles sont, comme elles sont à cet instant, sans les anticiper, sans les juger, avec une certaine curiosité bienveillante. C'est-à-dire, tiens, c'est marrant, je sens ça dans mon pied, je ne m'attendais pas à ça, ok, c'est comme ça. Les médias en parlent de plus en plus. Il y a comme un bouillonnement d'intérêt pour la méditation de pleine conscience, en France, comme dans d'autres pays du monde. Est-ce qu'il y a peut-être des risques de dérive liées à cette diffusion d'informations massives et pas toujours contrôlées ? C'est un petit peu l'ambiance de notre société actuelle, c'est-à-dire, prenez trois minutes et demie pour méditer tous les jours, et puis dans quinze jours, vous aurez le bénéfice. Et puis, vous allez résoudre tel problème avec telle activité. Et si possible, il faut que ça ne dure pas longtemps. Et si possible, il faut qu'on puisse le faire dans les transports. Donc ça, ça ne m'intéresse pas, moi. Mais je trouve que toute la difficulté pour quelqu'un qui essaye de transmettre des pratiques méditatives, une des grandes difficultés pour moi, en tout cas, c'est d'arriver à faire comprendre à des personnes qui arrivent avec un fort degré d'attente, a fortiori quand ils sont dans une maladie chronique, comment on va essayer de s'approprier des pratiques en essayant de laisser nos attentes, peut-être là, sous la chaise, à côté de nous, mais de pratiquer dans une ouverture, et si possible, sans rien attendre de ces pratiques. Ça paraît souvent au début assez bizarre à comprendre comme notion, mais en fait, c'est très important d'arriver à travailler cette réflexion. L'autre élément qui, je pense, est fondamental, c'est la formation et le niveau de formation des personnes qui enseignent. Donc, vigilance toujours. Vous l'avez compris, c'est mieux de se diriger vers quelqu'un qui a reçu la formation nécessaire pour enseigner. Du côté santé, cher professeur, avez-vous des actualités à partager ? Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas à Paris, qui ne sont pas pris en charge par des soignants qui peuvent leur proposer des stages de méditation, bien sûr. Et donc, les gens sont demandeurs d'avoir de l'information. Donc, ce que j'essaye de mettre en place, c'est une plateforme d'information en public, vraiment facile à comprendre, accessible à tous, où on peut avoir des infos sur la santé, où on va pouvoir traduire des articles scientifiques, des résultats d'études, les mettre en ligne sur le blog pour que chacun puisse y trouver l'actualité de la science autour de la méditation et de la santé. Il y a un petit comité scientifique qui est en train de se mettre en place avec des collègues soignants pour la plupart, ou chercheurs, ou simplement des enseignants de méditation qui vont participer à tout ça. Et puis, l'autre idée, c'est d'avoir une plateforme d'enseignement en ligne. Alors, c'est vrai que la méditation pleine conscience, c'est beaucoup une activité présentielle. On a envie d'être en face de l'enseignant, on a envie d'être dans un groupe. Mais d'une part, on ne peut pas toujours. Et d'autre part, ça peut être un relais, parce que quand on a fait un stage, à un moment donné, on a mis en place une pratique. C'est tellement difficile de continuer à pratiquer tous les jours, tout seul. Et c'est surtout peut-être tout cet angle-là, moi, que je pense que ça peut être une aide. Et ce que je suis en train de proposer, c'est de mettre des enseignements sous forme d'audio ou de vidéo en ligne sur une plateforme par abonnement. Et la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez pré-payer en ligne les services de cette plateforme et participer à cette grande aventure. C'est un travail d'équipe. On a besoin de votre soutien dès aujourd'hui. Les infos sont sur l'adresse qui s'affiche juste ici. Désormais, la méditation de pleine conscience n'a plus de secret pour vous. C'est un état attentionnel ouvert sur le présent, ni dans le jugement, ni dans la projection. Une sorte d'acceptation de ce qui est, tout simplement. Peut-être, enfin, un petit bout d'éternité à la portée de tous nos cerveaux. Merci au professeur Corinne Isnarbanis qui nous a reçus dans son joli bureau à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Merci à l'assistance publique Hôpitaux de Paris. Et d'ici la prochaine émission, prenez soin de vous.